et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de legend of keepers avec lyra on se retrouve devant notre petit groupe de monstres puisque on accueille quelques nouveaux aujourd'hui on accueille rampa qui nous retrouve j'avais oublié de te renommer suite à la fin du run précédent je suis désolé c'est donc chose faite tu seras le rôtisseur on a t-rex qui nous rejoint également un petit jumeau avec t-rex n'est ce pas le chien et on a akatsuki voilà ça je ne trouvais plus akatsuki qui aime toujours autant les succubes et qui voulait absolument une succube il gagne donc la succube on était à peu près près à se faire un champion en tout cas plus près qu'on puisse l'être la bonne nouvelle c'est que la salle de repos qu'ils ont va leur donner uniquement du moral je crois c'est le feu de camp donc ça devrait peut-être être gérable on va voir on a une belle catastrophe pour nous aider c'est parti s'ils n'ont pas de healer je pense que ça peut passer relativement bien comme vous me l'avez dit dans les commentaires la stratégie de buffer à mort le héros n'est pas forcément très utile puisque c'est le dernier rempart et donc si les mecs devant réussis à le gérer ça se passe mieux je suis assez d'accord c'est une stratégie qui se vaut sauf que bon techniquement il faut quand même dire que les comment les monstres je les ai quand même monté à peu près à chaque fois que je pouvais le faire j'ai pas non plus cliqué toute ma thune dessus mais j'ai dépensé très peu d'argent pour le mettre quasiment tout mon argent est parti dans les niveaux donc bon déjà pas si mal qu'est ce qu'on a en face alors on a dégâts de feu à l'avant on peut pas être affecté par démoraliser putain ça commence bien on a un heal dégâts de nature à l'arrière et on a le bon vieux archimage dégâts de glace à l'avant ça fait un peu chier j'avais envie de tenter une stratégie basée sur des dégâts de zone avec démoraliser avec lui et lui qui font démoraliser de zone pas de bol déjà on a elle qui fait chier c'est relou c'est relou c'est relou celui qui a le moins de résistance à la glace c'est lui donc il va se prendre les dégâts en plus en fait l'idée c'était de prendre lui comme tank pour mettre un maximum de points de barrières et ça peut bien se jouer puisque lui va gagner des passifs son bouclier enflammé là qu'on va pouvoir lui enlever du coup donc c'est plutôt bon alors contre 10 de vitesse celui-là est-ce qu'il va être capable de résister il a 20% de résistance 50 de dégâts de feu là le fait il faudrait que je le mette devant mais je peux pas vraiment le mettre devant tout simplement parce qu'il va se prendre ce dégâts là en plus on a aussi la possibilité de changer de stratégie et d'y aller au max pour défoncer celle-là sauf que comme ils vont de toute façon elle elle va healer quelqu'un ça sert pas à grand chose donc l'idée ce serait de leur mettre un max de dégâts et de démoraliser pour essayer de les passer en dessous de 75% tous de morale histoire de leur faire plus de dégâts ensuite alors si je devais mettre quelqu'un à l'arrière ce serait plutôt lui en résistance à la nature et du coup lui au milieu alors en plus ils jouent direct ils vont avoir aucun buff ils vont être à poil cash donc tant pis on va essayer ça on va voir au niveau des pièges derrière on a ça ok j'imagine que niveau résistance à la glace c'est plutôt badass c'est la balise qui pourrait être utile là on pourrait leur balancer le dégâts alors là ouais pareil le problème bah non mais cette stratégie là va absolument pas marcher vu que là il y a le feu de camp qui va de toute façon leur donner 30% de morale 30% de morale quoi c'est juste pas possible donc on va changer d'idée on va changer d'idée on va plutôt essayer euh... de leur faire mal enfin de faire mal à celle là tant pis c'est vraiment merde avec quelques heals là dans tous les cas nos trucs vont être perdus mais non c'est les dégâts c'est les dégâts de groupe qui vont être le plus efficace même s'ils regagnent un peu de morale on leur a au moins fait des dégâts donc on va quand même garder cette stratégie là plutôt que faire des dégâts que à elle qui vont de toute façon être healés autant euh... autant y aller comme ça enfin ici on va poser une baliste dans l'idée de pouvoir faire un... un prélèvement après là pour donner des barrières au groupe d'après ou alors on leur met cible facile parce qu'on a quand même deux pièges qui s'enchaînent on verra à un moment venu je pense que trois tours ce sera trop loin donc ensuite on aura le deuxième piège juste avant le piège avancé alors on peut y aller au mortier à l'arrière mais elle a une trop grosse résistance ici on va pas jouer plus que ça sur la nature on va taper dans le nuage de poison ici ils ont tous une assez bonne résistance au feu ah l'archimage a une résistance au feu relativement faible du coup notre piège avancé va peut-être pouvoir faire un peu mal ça c'est cool et donc ici alors ici si on veut jouer avec un peu de vie ça serait bien... enfin un peu de barrière ça serait bien qu'on ait lui pour qu'il puisse mettre son sort assez rapidement euh... pour mettre de la barrière derrière alors lui résistance au feu et la glace aucun moins qu'il aille devant résistance à la glace moins 50% c'est pas possible on va mettre lui devant alors son boost va pas être fifou ouais ses attaques non plus là d'ici un dégât d'air à l'avant non c'est naze non 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 c'est tout naze ouais c'est naze c'est naze c'est naze c'est naze il a assez bonne résistance au feu alors il va prendre hyper cher avec l'attaque de glace mais il a quand même pas mal de pv ah ouais mais il va devoir sacrifier de la vie non je peux pas le mettre de la vie putain j'ai personne d'intéressant à mettre devant quoi c'est la glace qui fait le plus cher même si c'est pas hyper évident donc il nous faut quand même plutôt quelqu'un qui résiste à la glace devant du physique ouais il nous faut pas il nous faut quelqu'un qui résiste à la nature à l'arrière lui ça sert à rien ça sert à rien donc on va mettre lui derrière et puis lui devant en étant pas hyper convaincu mais bon j'aurais bien voulu utiliser Akatsuki pour répandre pour répandre le poison là mais le problème c'est que vu son sa résistance à la glace on peut clairement pas la mettre devant et vu sa résistance à la nature on peut clairement pas la mettre derrière donc du coup on peut la mettre nulle part allez nos dps sont franchement pas hyper bien placés voilà comme prévu boum oh il a même pas eu le temps de jouer si il va avoir le temps de jouer ça va être chaud allez c'est parti l'enquête où il va être immunisé en plus ça c'est chiant oh non il est mort de la chaudure l'enfer ça va se passer encore plus mal que prévu j'ai l'impression alors on peut faire ça à moins 15 dégâts d'air à moins 15 dégâts de morale donc ça va faire 30 dégâts de morale grâce à démoraliser ou alors on la remet un peu plus démoraliser je pense que c'est ça qui va le plus jouer et là il va crever les trucs on va pouvoir balancer une petite tête explosive quand même pourquoi la tête explosive n'a pas marché ok alors là par contre je suis un petit peu blasé là c'était déjà pas facile si en plus on ne met pas je pense que ça va juste enchaîner j'ai pas vu s'ils ont pris des dégâts ils ont tellement pris pas suffisamment alors là ils ont ils ont l'armure brisée alors on leur met du poison toujours une valeur sûre on peut enlever du moral cible facile ça va faire que celui-là seulement va faire plus de dégâts ça c'est pas considéré comme un piège on a quoi déjà ici étourdi à l'arrière 100 dégâts physiques à l'arrière c'est pas mal 30 de morale et hâte ah ça ça pourrait être cool ou alors débloque la barrière on verra on va jouer sur la barrière il a esquivé parfait donc on leur redonne ouais 171 de morale il y avait aucun moyen qu'on leur fasse autant de dégâts moral putain quel enfer alors l'alarme goblin du coup ça leur va leur faire un peu de morale mais derrière on a strictement rien pour ça on peut étourdir on peut étourdir mais le temps qu'elle arrive ça va être quasiment terminé après avoir hâte ça pourrait être cool ils sont assez rapides sauf flics ils passeraient à 80 ils auraient le temps de jouer ouais mais de toute façon c'est au début de leur tour donc pour que les barrières s'activent il faut qu'ils rejouent donc non c'est pas utile euh allez on va quand même essayer taper un peu dans le moral on va leur mettre du poison ils ont toujours un petit démoralisé qui fait un peu mal quand même on leur a tellement rien fait c'est le drame voilà donc là celui qui a le plus de faiblesse au feu c'est celui-là donc on y va on balance nos trois trucs c'est pas considéré comme détour c'est bon à savoir vous voyez qu'il ne prenne pas les dégats de poison bon alors est-ce qu'on continue de travailler lui ou est-ce qu'on tape un peu dans le moral 15 de moral c'est pas ouf alors on pourra essayer peut-être de se focus sur lui ou alors on leur fait du poison de façon on va devoir sniper celle-là avec l'air avec le chef ensuite elle non on va utiliser que le truc d'air même s'il lui fait assez mal donc on va devoir utiliser que le truc air pour blinder de la barrière ce qui veut dire que l'objectif c'est de leur faire le plus de dégats possible on va donc tenter d'enlever du moral 36 de moral c'est pas mal quand même on va essayer ok il va prendre un peu de dégats malheureusement ouah la barrière qui pique allez il me surchauffe il ne peut même pas pouvoir s'en servir lui nickel putain ok la surchauffe n'aura servi à rien ah mais on a quand même un petit squelette qui repousse tu vas faire du saignement allez on lance l'homme il va gagner un peu de barrière grâce à son grâce à notre lentille mais je suis pas sûr que ça va beaucoup l'aider voilà on va continuer de lui faire mal à lui là on va crever oh non il est qui ? qui c'est qu'elle a soigné ? elle ok c'est pas le pire j'aimerais surtout faire chier qu'elle soit nuit merde il passe notre barrière ouah putain 60 l'âge de l'heure ah oui 5% du maximum de vie putain c'est pique ah ouais on fait pas assez de dégats on va fin 3 3 d'un coup là et on peut pas se permettre de faire l'attaque de zone parce que de toute façon on peut pas encaisser 3 attaques le drame le drame le drame le drame vous êtes licencié ? oh la la c'est dommage c'est dommage on va voir si une stratégie peut être plutôt axée sur les monstres joue je pense pour le prochain run on va regarder un peu ce qu'elle a comme niveau mais je pense que de toute façon je vais pas relancer un run tout de suite parce qu'il y a Sons of Salazar à laquelle j'aimerais beaucoup jouer et que j'aimerais beaucoup vous présenter et faut aussi avouer que je ne suis pas hyper bon à Legend of Keepers du coup je pense qu'on va on a assez présenté pour l'instant l'Ira le nouveau perso donc j'y reviendrai très probablement parce qu'en plus il continue à jouer plein de choses dans le jeu donc c'est vraiment cool mais j'ai une préférence quand même pour l'esclavagiste qui tape dans le moral et le moral clairement c'est le je suis d'accord avec vos commentaires les dégats au moral c'est là dessus qu'on peut gagner clairement quoi qu'il en soit j'espère que ce deuxième run vous aura tout de même plu bon la vidéo est un petit peu courte mais c'est pas grave on va s'arrêter là n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si jamais vous voulez que j'en refasse absolument dites le moi parce que de toute façon j'y prendrais plaisir donc si ça vous plait raison de plus qu'on y soit 2 enfin ou qu'on soit 2001 en tout cas encore merci et à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous